En quoi consiste votre métier globalement ? C'est l'accueil, l'écoute. On travaille vraiment le projet de vie du jeune dans toute sa globalité. Comment les jeunes viennent vers vous ? C'est vrai que moi j'ai souvent cette spécificité-là du volet social. On va souvent m'orienter les jeunes avec la problématique logement, souvent une problématique santé, souvent des problèmes d'accès aux droits, aux soins, la démarche de reconnaissance aussi handicap, des dossiers qui ont du mal à se déclencher. Surtout l'essentiel dans l'accueil et l'accompagnement qu'on fait, c'est créer un lien de confiance. Ça c'est essentiel. Une fois qu'on a créé ce lien de confiance-là, essayer un peu de comprendre aussi. Et donc on essaie de faire en sorte que tout de suite on puisse répondre à l'urgence, de faire en sorte qu'on puisse répondre au mieux à la problématique du jeune. Et est-ce que vous avez déjà eu le cas de personnes en mobilité réduite ou sans domicile fixe ? Alors oui, effectivement, ici à la mission locale, on accueille des personnes avec cette difficulté-là. On les accompagne avec un réseau de partenariats. On a des réussites à ce niveau-là. Quel est votre parcours pour être jeune jusque-là ? J'ai plutôt fait des études scientifiques. Je ne partais pas dans l'objectif de travailler dans le social. Ce qui fait que je me suis retrouvée à être dans le domaine social, c'est que j'étais plutôt une étudiante qui militait beaucoup. On s'investissait le soir un peu dans des actions à caractère humanitaire. Et puis ça me plaisait beaucoup. J'ai réorienté mes études scientifiques après l'université vers des études plutôt droits administratifs. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à travailler plutôt vers l'insertion sociale. Il y a aujourd'hui une licence spécifique pour être conseillée en insertion professionnelle. Moi, à mon époque, il n'y avait pas cette formation-là. Mais nous, on s'est formés après dans le tort. Et on apprend souvent sur le terrain, plus que par des études aussi. Quelle qualité faudrait pour être conseillère au CIO ou au CIP ? C'est beaucoup de qualité d'écoute, beaucoup de patience. Il faut être très positif. Il faut y croire. Il ne faut pas juger. Moi, je pars du principe qu'un jeune qui vient, qui frappe à la porte de la mission locale, quel que soit le parcours qu'il ait eu, ce n'est jamais un échec. Quelles sont vos satisfactions en tant que conseillère d'insertion professionnelle ? C'est la réussite des jeunes. La réussite des jeunes ? Oui. Et il y en a eu. Et ça, c'est ce qui me permet de continuer. Et là, c'est ce qui me permet de continuer. Sous-titrage ST' 501